Musique Merci les gars, merci les gars. Despus le Duc, tu vas bien ? Oui, je vais bien, Président. Bétan, 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 c'est bien. Viens par là, viens écouter. Ça va bien ? Alors, tu fais du coupé décalé ou tu fais du rapivoire ? Je fais la fraude décalée. La fraude décalée ? D'accord. C'est bien ça. C'est tout. La fraude décalée. Alors, quelles sont tes ambitions en venant à la musique ? C'est quoi tes ambitions ? D'abord, moi, celui que j'aimais beaucoup de musique, c'était Didier Rafat. Vas-y, mets le micro. Ok. Maintenant, comme il a créé son style de musique, il n'a pas pu être le roi, puis le mort. Alors, je suis venu pour prendre le roi. L'esprit de musique d'Arafat. Toi, tu es venu prendre de... Je suis venu prendre ça. Il y a vu que tout le monde a laissé ça. D'accord. Voilà. Donc, moi, je suis venu prendre ça. Qu'est-ce que tu es venu ? Pardon, monsieur le président. Oui, oui, oui. Attendez, il a dit quelque chose là, je n'ai pas compris. Arafat a créé quel style de musique ? Tu parles de l'afro décalé ? Afro décalé. Afro décalé. Ah, d'accord. D'accord. Alors, est-ce que tu as un message pour tes fans ? Tiens le micro, voilà. Un message pour tes fans ? Oui, mes fans. Moi, ils viennent à l'événement. Allez-y, vous abonnez à mes pages YouTube, Twitter, Instagram, Facebook et autres. Et puis, le reste, ça vient. D'accord. Despi le Duc. En tout cas, merci. Et puis, bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci beaucoup. On est ensemble. Merci. Despi le Duc. Bonjour, chers papouins. Bonjour, chers papouins. Très heureux de vous retrouver pour cette troisième session de déparpourisation de la semaine. C'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour que je vous retrouve. Vraiment, je suis trop content. Quand il s'agit de déparpouriser, ça fait du bien. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez votre émission préférée. Showbuzz, émission numéro 1 en déparpourisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Vous, vous ne me connaissez pas. Vous venez comme ça de vous connecter à NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez Showbuzz. D'accord. Je suis DJ Mouloukoukou, président élu démocratiquement à vie de la... Eh ! Eh ! Eh ! De la Papouasie. El cuadraduro, el pedrino, el maestro, el unico, el peligroso, el capo de tutti capi. Voilà, je m'apprêtais à taper sur ta petite tête parce que le président arrivait tchancouin assis. Petite tête. Tu as entendu ton chef de plateau crier là-bas, voilà. Ouais, ouais, voilà, voilà. Akaren Astaire. Toi, t'es déjà là-bas. Oui, je suis. Akaren Astaire. Là-bas où ? Tu es reparti là-bas. Tout de suite. Il y a où ? Oh, yeah. Oh, yeah. Pain salé. Tu vas pas trouver des réponses. Laisse ça comme ça. Non. Tu vas pas trouver. Dis, mais c'est là que tu m'as dit. Oh, j'ai dit. Maintenant, tu me dis. J'ai dit. Laisse, je vais concocter. Je vais concocter. Non, mais toi, où ceci, la série ? Aujourd'hui, Afrique Bamba, premier ministre nommé par décret ottoman spirituel validé par... Balai Kafa. Ozone, bonjour. Bonjour, Madame la Gouverneure. Pour commencer. Ça va ? C'est pas moyen de vous essayer. Bonjour, Monsieur le Président. Ça va, Ozone ? Oui, ça va. D'accord. La nuit s'est bien passée ? Toujours comme d'habitude. D'accord. Réveil à 4h du matin. Manger, prier. C'est bon, tu gères ? Tu tiens le coup ? Aïe. Je ne gère pas. À l'heure, il pleut. Le temps est bien là. D'accord. Il n'y a pas de soleil, donc tout va bien. D'accord. Il n'y a pas de soleil là, tu es content ? Non. Des fois, tu t'es bleu ici. Ça m'est moins. Ah, toi aussi. Non, Didi même. En tout cas, t'es né bon. Nous, en ce moment, je suis avec les chrétiens parce que nous sommes dans la dernière phase, c'est la semaine sainte. Et puis vendredi, ça sera le chemin de croix. Moi, tu as les deux. Oui, je suis les deux. Moi, tu es chrétien, musulman. Musulman, oui, oui. Moi, je soutiens tout le monde. Il est louche. Oui, je soutiens tout le monde. C'est comme ça. Tu es un président qui est proche de tout le monde. Mais la bouddhiste. Je suis avec eux aussi. Ah oui. Voilà. Et les raëliens ? Non. C'est ça ? Les raëliens. Ça existe ? Bien sûr. Bonjour, Saint-Ish. On t'aime, Saint-Ish. On t'aime, Saint-Ish. Applaudissez pour Saint-Ish. On salue tous les papouas partout dans le monde. Même à Zouanounié, à Biankouma. Oui, Biankouma. Dans le monde. À Guyberoua. Voilà. Il est temps. Grand temps. D'ouvrir. De sentir. Le sommet. Tessie, 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 Tessie. Au sommaire de Showbuzz. La supposée programmation de Fali Poupa pour la cérémonie d'ouverture de la Cannes 2023, qui se jouera en Côte d'Ivoire, continue de faire des vagues. Les papouas ont décidé de donner leur point de vue. Le nouveau clip de Sarah-Lise en exclusivité, le retour de DJ Lewis, sont également au menu de Showbuzz. Après leur déboire avec la police, Dess Docuie et Fatime Diesel ont pris de grandes résolutions. Elles vont nous donner tous les détails. Chouchou Salvador sera également de la partie. Et voilà, la session de déparpourisation étant ouverte, tu me parlais, qu'est-ce que tu disais ? Alors, je vais souhaiter un joyeux anniversaire assez rapidement à Ludovic Petit-Héros, qui est mon ami. Et longue vie à lui. Ludovic Petit-Héros ? Oui. C'est un héros petit. Oui, ça va. Ouvre lui, c'est comment ? La partie de Petit-Héros, la meilleure, c'est ça ? D'accord. Toi, tu cherches quoi ici ? Selon la Constitution, lorsque nous avons un grand nombre de visiteurs, le gouvernement fait un peu de place et se recompose selon les parallèles sinusoidales. D'accord. Dans tout ce que tu as vu là, pourquoi c'est si tu t'assoies ? Parce qu'en tant que Premier ministre, il faut que je veille sur la sécurité morale et spirituelle du Président. Oui, j'adapte le souhait. Alors les amis, nous avons trois invités aujourd'hui. Trois invités, deux femmes, deux belles femmes et un bel homme. Oui. Un bel homme. Des danseuses devenues... Vous devenez ? Des danseuses devenues... Des danseuses devenues chanteuses. Yé, 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 yé. Reste tranquille là. Yé, yé. Des danseuses qui sont devenues des chanteuses. Et un artiste coupé décalé qui fait partie de lui, qui représente toute une génération. Et on va les recevoir. Deveni, deveni, deveni. Voilà, voilà, voilà. On va recevoir Chuchu Salvador, Chuchu Salvador, Fatim Díezel et puis... Dési, donc oui. Deveni vite. Deveni, asseyez-vous. Deveni vite, asseyez-vous vite. Deveni, asseyez-vous. Oui, oui. Oui. Arrida, hé. Oui, ma soeur. Deveni, asseyez-vous. Moulou aime la robe là. Aïe. C'est Moulou qui te donne la robe. Je te dis. Moulou, toi tu vas en robe. Il a déguisé une fois. Attends, attends, il va t'aider, attends, il va t'aider. Il y a un anniversaire. Allez, c'est bon ? C'est bon, c'est bon. C'est bon, il y a depuis. Je te conseille. Il y a un anniversaire d'Arsenal à Soubry. Donc, Arsenal dit, bon, pour son anniversaire, on doit, lui, il veut un truc spécial. Je dis, bon, ok, tu penses à quoi ? Il dit, bon, les garçons se déguisent en femmes, les femmes se déguisent en gaz. Il dit, ça, c'est quoi ça ? Il dit, ok, donc, c'est dans l'anniversaire, non ? Donc, tout le monde s'est habillé, tout le monde est skinny, Arsenal, tout ça. Non, moi, maintenant, moi, mon giga, où aller, ça ? C'est des rangs de désirant. Il est maquillé, mon foulard, tout. Non, mais en tout cas, c'était trop bien, c'était trop bien. Ça va, les filles ? Ça va. L'année dernière fois que vous étiez venues, vous n'étiez pas là. Je n'étais pas là. C'était Doudé. Mais vous êtes là, vous êtes là. Chouchou ? Ya. Oh, Chouchou, bébé, oh ! Tranquille. Il s'appelle Cheikh Afiz. Oui. Non, mais vraiment. Cheikh, c'est mon ancien camarade. Où t'as pas demandé ? Cheikh Afiz. N'est-ce pas, camarade ? On va démarrer la session de déparpourisation. Honneur aux dames. C'est bon ? Oui. D'accord. Alors, vous, vous deux, là, la dernière fois que vous étiez ici, c'était par rapport au buzz qu'il y a eu au Cam Tchétchè. Oui. D'accord. Est-ce qu'on va dire que tout ça, c'est derrière vous ? Oui. Oui, bien sûr. C'est passé. Nous sommes revenus dessus de nouvelles bases et tout. Donc, c'est passé. Fatima, c'est très loin derrière vous, tout ça ? Oui. Ça a été une mauvaise aventure, n'est-ce pas ? Oui, oui. Une très mauvaise aventure. Bon, comme on le dit, souvent, malheur est bon. Pour nous, vraiment, le malheur était bon. Ça vous a enseigné. Ça vous a propulsé. Voilà. En tout cas, ça nous a donné beaucoup de conseils. Deux conseils. Voilà. Mais est-ce que ça a eu des conséquences sur votre carrière ? Est-ce que ça a changé votre manière de danser ? Oui, un peu. Qu'est-ce que tu sais ? Maintenant, nous sommes basés plus sur la chorégraphie que sur le Mapuka. Mais la chorégraphie, mais que tu fais ? Si tu n'as pas besoin de danser le Mapuka. Juste pas. Oui, oui, oui. Donc, c'est un peu ça. Vous avez besoin de bonnes danseuses, donc je pense que ça peut le faire. Oui, oui. Chuchou Salvador. Chuchou Salvador. Dora, Dora. C'est donné le temps, là. Tu es un peu discret, de toute façon. C'est dû à quoi ? Où bien tu dors ? Et puis, je n'ai rien dormi. À la plage. Je n'ai rien dormi. Le big boss de la DF ne dort jamais. Qui a dit ça ? Le big boss de la DF ne dort jamais. Dora, c'est quoi ? La Dora family. Toujours. Tu fais ça quoi ? Tu étais dans quoi ? Bon, j'étais dans mes tournées, mais je continue toujours de travailler. J'ai fait sortir un morceau, là, qui est en train de faire ce qu'il doit faire. Et puis, bon, mon silence, c'est par rapport aussi à mes business personnels. D'accord. Voilà. Tu parles de tournées. C'était en tournée, en quoi ? Tournée de spectacle ? Tournée de... D'aimé, 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 comme on le dit. D'aimé, d'aimé, d'aimé. Ah, bien ici, encore tu vois ici. Il allait beaucoup en Europe. Je te voyais bouger beaucoup. Mais c'est plutôt bien. Et tu as des affaires toi-même ? Tu es chef d'entreprise ? Oui, la Dora family. D'accord. Tu as une marque ? Oui, on a fait une sortie d'abord, mais on est en train de bien organiser tout ça pour mettre ça sur le marché. D'accord. En tout cas, nous sommes très heureux de vous recevoir ici à Papouasie. Merci. On doit déparpouriser normalement vos carrières. Parce que c'est vrai, on parle. On parle, on rit, ça couche. Mais déparpourisation, c'est ça. C'est la base. Mais c'est la base. Aujourd'hui, c'est mercredi et à Goueret-Rome. Oui. Afrique, c'est quoi le sujet de Goueret-Rome aujourd'hui ? D'abord, j'aimerais saluer tous les habitants de Songo. Vraiment. Ça n'a pas été facile, ce tournage. Nous sommes allés. On a fait 5 heures ou 6 heures d'embouteillage. Toujours. Tu te rappelles ? Toujours. Tu te rappelles ? Oh, le pot. Sous la pluie. Ah, franchement, ça a été difficile. Ben écoute, il y a eu des rumeurs sur les réseaux sociaux ces jours-ci. On dit qu'Fali Poupa va être l'artiste qui sera sur scène pour l'ouverture officielle de la Cannes ici, en janvier prochain. Nous, on s'est dit, ben attends, on ne va pas laisser la fée là comme ça. Il faut qu'on descende pour aller demander aux papouas leurs avis sur la fée. Parce qu'il y a des gens qui sont d'accord, d'autres qui ne sont pas d'accord. Donc, regardons le Béret-Rome et après, on dépaporise. Salut les papouas, nous sommes à Songon, Songon qui fait partie des 13 communes du district d'Abidjan. Eh bien, nous sommes dans le village de Godoumé. Et c'est ici que j'installe mon Béret-Rome aujourd'hui parce qu'il y a un sujet qui nous intéresse encore. On dit que c'est Fali Poupa qui va être l'artiste invité pour l'ouverture de la Cannes 2023 qui aura lieu en janvier 2024. Ben écoute, on va prendre la vie des papouas dans mon Béret-Rome, ici même à Godoumé. Ben écoute, suivez-moi, on y va. Le sujet, vous le connaissez déjà, on dit que c'est Fali Poupa qui va être invité pour l'ouverture de la Cannes. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Il y en a qui disent non, pourquoi pas un artiste ivoirien ? Vous, vous pensez quoi de ça ? Je ne trouve aucun inconvénient puisqu'il fallait même un artiste de renommée internationale. La Côte d'Ivoire, une terre hospitalière peut accueillir ce genre d'artiste pour faire la promotion même de la musique africaine. C'est un artiste qui me plaît. Parce que ses chansons, quand tu écoutes la main, si tu n'as pas envie de danser, tu vas danser. Et si on a un artiste ici, ou bien on n'a pas des artistes en Côte d'Ivoire ici, pourquoi pas falloir quitter de l'autre côté chez lui, quand il vient, presser ? Ce n'est pas normal. Ben Philippe chante très bien, de bord de la Côte d'Ivoire là aussi, il peut chanter. Mais pourquoi, sinon, pourquoi Fali ? Ce n'est pas votre histoire de couper, de caler en Côte d'Ivoire ici. Donc rester sans fermer dans le régime sur lequel c'est les artistes ivoiriennes qu'on doit choisir, non ? Ne pas, comment dire, tourner un regard sur nos artistes locaux. C'est comme, c'est un mépris notoire en fait. C'est une manière même véritablement de négliger, comment dire, nos talents que nous avons ici. Vous voyez un peu, ça prend pas parce qu'on les néglige, on les prend pas au sérieux. Ben les Fali viennent ici, ils font les... Pas que je sois contre lui. C'est un Africain, c'est un artiste qui vend le talent africain un peu partout, hors des frontières. Mais en même temps, il faut dire que je parle aux autorités. Non, c'est un débat. Vous savez, la KANA, c'est tous les pays africains, hein ? La KANA n'est pas sur maquée pour la Côte d'Ivoire. La KANA, c'est partout, c'est tous les pays africains. Bon, je sais pas comment dire, moi je l'aime. Je veux faire qu'il soit là. C'est l'Afrique, n'importe quel artiste peut venir participer. Donc, si ça a fallu, ça peut se faire aussi. Mais en cas, prendre un artiste, il va rien, comme ça, c'est mieux. Ça dépend aussi de nos comportements de ce pays. Ça dépend aussi... Ça dépend aussi de nos comportements de notre artiste. Comportement, je ne sais quoi, ça va ? Non, ça dépend de la manière où on fait les choses. Ou bien, non, peut-être... Il n'y a pas à faire de comportement. Non, ça dépend de la manière où on se comporte ici. Non, non. Les ambassadeurs, Asalfo, Marie-System, les TUC, les leaders, ils sont là pour rester, pour une première fois, pour vous le vêtir. Mais là, pourquoi fallu ? Pourquoi fallu ? Chaque fois qu'il y a une telle compétition ailleurs, il y a des artistes qui viennent toujours d'autres pays pour venir parce que c'est quand même la CAF. La Cannes n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que c'est normal de restreindre qu'aux artistes ivoiriens ? La Côte d'Ivoire reste toujours la Côte d'Ivoire. Mais il faut dire que la charité, bien entendu, commence par soi-même. En Côte d'Ivoire, nous avons des grands artistes ici. Pourquoi ne pas prendre un de leurs pour faire l'ouverture de la Cannes ? Il faudrait que l'on quitte dans ce registre d'Ivoiriens d'abord, Ivoiriens d'abord. C'est la CAF qui organise cette Cannes-là. S'ils ont opté pour Fali, ils pouvaient opté pour Black M qui ont leurs origines ici. Ils pouvaient opté pour plusieurs... Mais pourquoi vous voulez que ce soit forcément les artistes en provenance de la Côte d'Ivoire ? Mais là, tu as donné un exemple, tu as l'air Josée qui a joué au Gabon. Oui. On était tous contents. Bon, ça c'est le choix gabonais. Mais ici, nous, on parle du choix ivoirien. Il faut savoir aussi faire donner un assemblage de la chose. C'est-à-dire, pourquoi ne pas aller prendre quelqu'un ailleurs pour venir jouer ici ? C'est ce qui fait la communion entre les peuples africains. Il faut dire que la Côte d'Ivoire a vraiment souffert. Et la Cannes devait se passer, je crois bien, depuis l'année passée. Vu que les moines n'étaient pas acquis, l'État, ils vont être obligés d'accord de prendre des prêts pour réhabiliter les voies. Pour cela, on ne peut pas aller pour un Congolais pour venir faire l'ouverture de cette Cannes. Là, je ne suis pas d'accord. Il faut un ivoirien, on ne va pas aller là ! On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. On n'a pas d'accord. Voilà, d'accord, c'est un peu ça. Merci à Wabo Laguna, merci à tous les Papouas d'ici. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que la Côte d'Ivoire vive cette compétition, cette prestigieuse compétition africaine, la Cannes, et que Dieu nous donne longue vie pour vivre ça. Eh bien, écoute, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne et c'est l'Afrique qui gagne. Quel que soit l'artiste, de toutes les manières, la décision revient à la CAF et puis nous, tous les passionnés du sport, vont bien sûr se faire plaisir. Merci. Allez. Merci à M. le Premier ministre qui aime prendre du bon temps. Tu as vu la position même qu'il a adoptée dans son premier reportage. C'était bien, bon vent. Oui, je sais, je sais. D'accord. Alors, Dési, Fatime, Chuchou Salvador, comment vous réagissez par rapport au sujet, Dési ? Moi, je pense qu'on dit une canne africaine. Donc, tous les artistes africains doivent vraiment participer à ça. Participer. Voilà, c'est vraiment important. D'accord, c'est l'affaire du football. Voilà, c'est l'affaire du football. Fatime ? Pareil aussi pour moi. Pareil aussi pour moi. Tout le monde doit participer, voilà. Nous sommes des Africains, on doit se soutenir, on doit s'aimer aussi. D'accord. Voilà, c'est important. Ciao, ciao ! Voilà, c'est tranquille, c'est l'Afrique qui gagne, mais au fait, les gens parlent un peu trop parce que c'est fallu encore. Comme il est tout le temps ici. C'est ça. À cause de ça. Sinon, c'est la même chose, c'est la famille. Alors, une autre question pour l'ensemble du plateau. Si vous étiez à la place des organisateurs de la canne, quel genre d'artiste choisiriez-vous ? Ozone ? Bon, je pense que je l'ai dit ici il n'y a pas longtemps, c'est un artiste fédérateur, un artiste qui va permettre à la canne d'avoir une bonne audience auprès de la jeunesse parce que, comme je l'ai dit, je le répète, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Un artiste qui va nous permettre d'avoir beaucoup de vues dans un premier temps et après... Donc, le genre musical ne te pose pas de problème ? Non, le genre musical, peu importe. D'accord. Fatim, quel genre musical on pourrait... Si toi, tu es organisatrice de la canne ? Tout, hein. Bon, la danse traditionnelle et... Bon, ce que la jeunesse aime, surtout encore plus le mapouka. Ah, mais lui, hein. Rire que toi, tu es organisatrice, toi, tu vas venir danser le mapouka. Oui, on va valoriser ça parce que c'est la danse de chez nous. On dit, mesdames, mesdames et messieurs, l'organisateur de la canne ! Oui, parce qu'il doit participer ! Mais c'est que toi-même, si tu viennes danser, c'est que même la canne a réussi même. Mais toujours ! Ah, mais oui, toujours ! D'accord. Karina ? Le genre musical ne compte pas. Il faut... On peut inviter des artistes. Il faut surtout inviter des artistes qui méritent, qui ont fait les preuves. Tu sais que quand tu vas inviter cet artiste-là, ton événement ressemble à cet artiste. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on dise parce que ça s'organise ici en Côte d'Ivoire qu'il faut inviter un artiste forcément de la Côte d'Ivoire. Il faut inviter un artiste qui le mérite, un artiste qui est au niveau de cet événement. D'accord. Chouchou ? Moi, j'allais faire un mélange de plusieurs styles. Je pense que la canne, je ne me trompe pas en rien, c'est 24 équipes, non ? 24 et 16, là. Ils ont augmenté, non ? C'est quoi, hein ? En rien, ils ont augmenté, maintenant. C'est 108. C'est 24. Donc, on allait faire un pot pourri, un truc bien... Un pot pourri ? Oui, par rapport au pays. Voilà. On va mettre un peu ma moudi, on va mettre... Marmoudi ! Oui, Marmoudi, le représentant de l'Algérie. D'accord. On va mettre Moursabal. Moursabal ! Du baron. Moursabal ! On va mettre le descendant aussi du tonton béninois, là. Ça, c'est mon artiste, ça. C'est quoi, ça ? Jégé Viqué. En tout cas, quelqu'un qui chante comme lui, là-bas, quoi. D'accord. Tout en a fait un bon truc, tranquille. Dési ? Moi, pour moi, on allait inviter tout le monde. D'accord. Voilà. Togo, Kemensa, Burkina, Flobi, qui siffle à Fablondi, un peu de tout, quoi. D'accord. Voilà, donc... En tout cas, si moi, j'étais organisateur de la Cannes, c'est 70%, voire 30%, le reste. Bon, voilà. Tranquille, quoi. C'est comme ça. Soutu. C'est comme ça. Voilà. Tranquille. Tu voulais rajouter quelque chose ? Dans 70%, tu mets combien, Mabouka ? Dans 70%, il met Mabouka. Mabouka. Dans 70%, il met 68% Mabouka. Mabouka. Bonjour. Dési, Degui, Chuchu Salvada et Fatim Gézel sont nos invités. On espère que le comité d'organisation de la Cannes fera bien son choix. Fera un bon choix pour que, n'est-ce pas, la Cannes 2023 soit la meilleure de l'histoire. Surtout avec un DJ Moulu Koukou Platini, ça sera bien. Alors, je salue Titiya Grasse-Flora. Ozone, on peut le saluer ? Oui, salut Arthur Tcheka et Ercilla, Erche. Voilà. Awad Jessica, Awad Jaskone, Edvi Marie-France, Laure Thirou, Sissé Moussa, Sergine Kenya, Joie de vivre, Yasmine Exocé, Sonia Kadé. Merci, Ozone. Voilà. Justice Bizier. D'accord. Vous avez le droit de saluer une personne. Dési ? Notre maman, voilà, qui nous soutient, qui nous encadre, Madame Ba. Madame Ba, d'accord. Fatime ? Notre papa aussi, Monsieur Ba. Ah, c'est ça. D'accord. Voilà. Monsieur Ba, tu ne salues pas toi, tu ne salues pas ton chéri, tu ne salues pas. Oui, c'est tout. Ah non, c'est ma chérie ici aujourd'hui. C'est tout. Je salue ma maman. D'accord. Maman. Maman, ouais. D'accord. Bon, moi aussi, je salue ma maman. D'accord, on salue nos mamans. on salue nos mamans aussi. Oui, oui, on salue ma maman. Bon, puisque c'est les mamans, on va aller avec les mamans à la pub. Un, deux, trois, maman. Un, deux, trois. Maman. Toi, tu me dis, ma mère a du mal. Il m'a fait... Il m'a fait... Doucement, tu es blessé. Tu es blessé. Arrête ça. Tu es blessé. Dans la deuxième partie de Showbuzz, Dési Docui, Fatime Diesel et Chouchou Salvador vont subir une grosse dépaporisation. À tout de suite. Nous revoilà pour la deuxième partie de Showbuzz, émission numéro un en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien sur NCI. La nouvelle chaîne Ivoirienne, Ivoirienne et Ivoirienne. Nos invités du jour sont Dési Docui, Fatime Diesel et Chouchou Salvador. Bon, on va parler avec vous. C'est le moment de dépaporiser. Face à trois. Sous-titrage Société Radio-Canada Ma Pouka. Je, je. Non, je. Je les gire. Je, 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 je gire. C'était un mix. Nous, mon message intensif, Papa Pouazio. Chouchou ou le coucou. Je les gire. Un bon enfant. Alors, Chouchou, il y a un an, tu as sorti Ça me fait. Un gros carton. Un gros carton avec aujourd'hui plus de 5 millions de vues sur YouTube en un an. Et puis après, tu as ensuite sorti Tiré. Puis, ça doit payer qui sont loin des chiffres de Ça me fait. Alors, comment tu expliques la réaction timide, la réaction timide du public par rapport à ces deux dernières sorties ? Bon, ça doit, d'abord, ça doit payer. C'est un morceau de remerciement. D'accord. Voilà, pour ceux qui sont toujours avec moi ici comme en Europe. Donc, c'était, je ne compte pas ça trop dedans. Un morceau sport. Voilà, des remerciements. Voilà, sinon, il y a eu Tiré. Tiré, on n'était pas vraiment concentrés dessus. Voilà, parce que il y a eu un peu de discours dans le groupe. Mais après, on s'est vite remis au travail. Et puis bon, on a fait, on a opté pour Wéhou, qui est la nouvelle sortie. Ça doit payer. Ils ont payé avant que tu ne sortes le son. Mais ils doivent payer. Non, ça doit payer. C'est un message. Quelle que soit ta position, tu dois travailler pour que ça paye. Tu dois jouer le rôle de manioc. Où on te place, là-bas, tu pousses. C'est pourquoi j'ai dit que ça doit payer. Sinon, ceux qui sont dedans ont payé. D'accord. Il faut comprendre le présent. Il aime les feuilles. Il aime les feuilles. Mais moi, il y a un truc que je comprends. Tu sors une chanson et puis tu ne te concentres pas dessus. Vous dessus. Parce que tu dis que vous avez sorti tiré et vous n'étiez pas trop concentré. Oui. Non, mais quand j'ai dit concentré, c'est souvent quand il y a des discours, c'est au sein du groupe. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Non, mais il ne faut que tu rentres dans les détails. Non, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tu es dans avec qui, d'abord ? Non, c'est réglé. Quand quelque chose est réglé, on ne sait pas. On ne vient pas encore parler de ça. Ça peut réveiller d'autres trucs. Non, mais moi, je n'ai pas compris. Quand tu dis ceux qui étaient dans le groupe, est-ce que tu parles de ton staff ? Voilà. Ah, d'accord. Mais ça doit payer. Ceux qui étaient dans le groupe ont payé. Ça doit payer. n'a rien à voir avec les gens du groupe. Ça doit payer. Ça concerne qui ? Ça représente... Ça parle des gens qui se cherchent. Mais c'est un morceau de remerciement. Tu sais souvent, dans nous, nos morceaux... Nos morceaux... Comment je vais dire ça ? De... Morceaux sport. Voilà. Non, pas sport. Pourquoi tu ne veux pas dire ça ? Non, c'est pas fait de sport. Tu ne comprends pas. Je dis nos morceaux comme les morceaux que ça me fait, là. Voilà. C'est ce genre de morceaux. On ne peut pas mettre tout le monde dedans. Tu sais souvent. Donc, il faut faire des morceaux de remerciement où tout le monde s'est senti dedans. Mais c'est un morceau sport. Le remerciement, c'est un morceau sport. Mais tout à l'heure, tu as dit que les gens ont payé. Oui, oui. Tu as dit, voilà. Maintenant, je veux qu'on fasse le point du PA. Ils parlent des feuilles. Ils ont payé. Comment et quoi ? Comment ? Ils ont payé... Bon, il y a des prix famille, mais le minimum, c'était 100 000. D'accord. 100 000 francs. Ceux qui ont le nom dans la chanson, là ? Oui, au moins 100 000 francs. 30 à 35, non ? 30 à 35, non ? Oh, doser. Non, ça n'est pas. Il va y calculez, moi. L'argent, là, n'est plus. 100 000 francs, non ? Si c'est 100 000, va-t-il, ça va ? 300 000. Ah, Dora, tu as eu un peu aussi un fiche. 300 000. Il y a d'autres qui ont payé 250, 300, 180, 150, 200. Ça fait 9 millions. Oui, mais là, ils ont payé avant d'écouter. Ils ont payé pour réserver ou bien ils ont payé quand ils ont entendu ? Non, quand j'ai lancé la vidéo pour dire un morceau de remerciement, automatiquement, ils ont réagi. Ah, donc le système, c'est que tu lances l'annonce, tu dis, bon, ah, les gars, je m'en vais en studio, c'est pour vous remercier. Oui, il y a des gars, Nino, qui apprend un peu... Mais c'est un peu contradictoire parce que tu dis que tu ne peux pas mettre le nom de tout le monde dans un morceau concept. Alors, tu fais un autre morceau pour leur dire merci. Mais tu leur dis merci, ils payent d'abord avant que tu les... Oui, mais ça ne peut pas. C'est un mouvement pour décaler, c'est un événement dans une salle-là. C'est un soutien, en fait. Voilà, c'est pas du... Mais il y a des noms qui sont dedans, c'est femme. C'est pour ça qu'il y a des prix famille. Mais tu ne veux pas t'en participer. Prix famille, c'est quand même ? Prix famille, ça reste tout. Ah, deux ans. Boulou, comme toi, tu es un ancien de Koupé-de-Calais, je te pose une question. Oui. Il veut ? Oui, vas-y. D'accord. Donc, chez vous, là, on paye remerciement. Ah ! Je ne sais pas si la vie qui est là où on est, elle a dit, ben, Zahmine, on paye remerciement. Toi, toi, même, c'est remerciement, on paye, on paye, on paye, mais c'est pas comme s'il a trop t'en payé. C'est de faire scienceément. Oui. C'est pas comme si on t'oblige, au fait. Donc, prix famille, plomb. Plomb. Ça va au-delà de plomb, même. Karina, on va revenir sur la chanson, ça me fait. On va revenir, mais si on va payer la mémoire. Ça me fait sortir il y a un an. Ça donnait pour temps. Moi-même, il me connaît, il a changé ça. Pourquoi tu n'as pas attendu avant de faire des sons ? Pourquoi tu as voulu faire forcément ? Après, ça me fait, tu as fait, voilà, même, ça payé, ça payé. Il a enchaîné, il a enchaîné un autre son. Il a enchaîné deux sons qui n'ont pas donné, comme on dit. Pourquoi ? Pourquoi ? Tu pouvais attendre, tu pouvais laisser le temps à ça me fait de trucs. Oui, je pouvais, mais après, c'est un système aussi, tranquille, ça pouvait donner plus que ça me fait. Parce que je t'ai dit qu'il savait que ça me fait à leur donner ce qu'ils ont donné la section de te mentir. Voilà, donc on ne finit pas de faire sortir souvent aussi. On te envoie des testos pour dire, on a besoin d'un truc, en tout cas, on ne te sent pas, et puis bon, tu envoies. Il y a des choses, il y a des morceaux qui font la promotion seuls, on est d'accord ? Des morceaux qui sortent sans que tu ne fasses assez d'efforts. Du moment où tu as fait beaucoup de sons, franchement, tu t'es beaucoup battu. Tu as fait des sons qui ne décollaient pas vraiment, comme nous aussi par moments, et tout, mais il s'avère que tu sois un morceau qui tchafou, ça tchafoulait. Et même bébé, même tchante ça. Tu pourrais profiter. Souvent, tu pourrais... Moi, je veux qu'on s'écoute un bout d'abord avant de poursuivre. C'est ce que je disais là, tu pouvais attendre. Jusque là, mais ça tchafou, il y a cette bout comme ça. Oui, mais... Tu continues la promo, non ? Non, absolument, on peut faire des promotions, c'est un morceau qui est déjà là. Jean, je veux dire que tu as des spectacles dessus. Oui, oui, il y a des coins où tu vas partir et tu te dis que tu dois jouer quatre morceaux. Oui. Il faut avoir des morceaux. Justement, oui. Voilà, donc c'est pas facile. Moi, je veux savoir... Comment tu as préparé ce morceau ? Parce que c'est un morceau qui touche tout le monde, tout le monde se reconnaît dans le morceau. Comment tu l'as préparé ? J'ai travaillé avec mon frère, Willy Bénédiction. D'accord. On a travaillé ensemble, on travaille à trois. Moi, Willy et Rochatu. Bon, à chaque fois que je vais reçu, je vous le trouve tout le temps. Voilà. Bon, tu étais la même pour nous, donc, tranquille, pourquoi ? Oui, c'est là pour... Oui, oui, oui. Donc, au travail, on s'échange des idées et puis bon, c'est ça qui est là, quoi. D'accord. Tu acceptes qu'on te donne des idées ? Tu acceptes qu'on te... Tu ne peux pas tout connaître. D'accord. Voilà, mes idées plus, les idées de Willy plus pour Rochat, ça crée quelque chose, au fait. D'accord. Parce que quand tu penses que tu es trop dangereux, tu as hâte de perdre, papa. D'accord. Ouais, tu as hâte de perdre. Dési, Fatime, ça va ? Oh, yes ! Alors, vous étiez... Vous êtes passée de danseuse à chanteuse. On a appris que c'était suite à des frustrations que vous avez subies que vous avez décidé donc de prendre le micro. De lourdes frustrations. C'est vrai, ça ? Quel genre de frustration ? Yes, yes, yes ! Je me suis frustrée. Je me suis frustrée. De la vie d'artiste. Dans votre métier, votre métier de danseuse... Dans votre métier de danseuse, c'est de frustration. On est sur tout de ça que vous êtes venue chanteuse. Ah oui, il arrivait aussi certains moments où souvent on était sur scène et puis il y a des gens qui nous lançaient... Oh, des vieilles femmes là, les vieilles gaux là ! Oh, ils ne connaissent pas l'âge. Elle danse encore. Mais les artistes aussi qui ne vous payaient pas correctement ? Ah oui, hein ! Ça, c'est là toujours, hein ! Qui donnent des petites sommes. Bon, on fait avec. C'est sur les sommes, c'est sur les sommes, c'est là qu'il y a problème. Que sur les sommes ? Pas vraiment ça. Pas vraiment ça. En fait, on a réfléchi et on a dit, bon, on danse pour des gens et puis on est déjà fou. Ouais. Ce n'est pas mieux en même temps de faire pour nous. Est-ce que c'est la même chose ? Non, mais c'est ça, en fait. Je suis sorti à 19h avec cet artiste-là. Oui. Jusqu'à 5h du matin. Il a regardé dans mes yeux comme ça. Ouais. Avec ma collègue là, qui est en Belgique. De 19h à 5h du matin, il m'a entendu 5.000 pendant qu'on a eu un travaillement de 3.000 et 4.000. Elle a dégâfoué. Il fait quel genre musical ? C'est la dernière couvée. Il fait les gars. Allez, c'est la dernière couvée. 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 Allez, doucement. Il fait droïde. C'est Moasco. Non, c'est pas Moasco. Oui, Moasco m'a trouvé. Il fait droïde. Non, ça a fait des droïdes. Il est clair. Tu as juré de dire la vérité. Il a juré ici. Il n'y a pas besoin de dire. Il n'y a pas parlé. Il n'y a pas parlé. C'est pas Doravina. Tu as parlé de quelque chose. En tout cas, l'artiste qui m'a fait ça, il fait des droïdes, mais pas des droïdes. Il est attaché à côté. Pas de Mdézel. Personne ne peut faire quelque chose. C'est qui qui t'a fait ça ? Il faut dire ça, quoi, Fula. Il fait à côté ici. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Je vais laisser ça. Je vais laisser ça comme ça. Je vais essayer en carrément. Il ne veut pas voir des discours. Mais c'est que c'est l'artiste, là. Non, ça, c'est pas du discours. Non, mais l'artiste, là, il ne se reconnaît pas. Il m'a donné le jour où il m'a donné, c'est que ça m'a fait très, très, très mal. Il a dit, toi, tu sais, elle a mal. Elle est là, carrément. Toi, tu n'es pas en carrément. Tu sais qui ? Il ne faut pas dire. Non. Pour qui, lui, a fait ça ? Ah non, il ne peut pas dire. Non, il ne faut pas dire. Il faut laisser ça. Pardon. Il va voir. On ne veut pas voir. On ne veut pas voir. Bon, cher Papouaz, merci. L'émission est terminée. À demain. Tu ne veux pas dire quoi, mais ça va. Il m'en fait, hein ? On dit, ça passe, ça passe, ça passe. Ça, c'est toi. Non, pour lui, c'est rien. Non, c'est rien. Pour lui, ça passe, c'est rien devant. Bon, est-ce que c'est l'artiste qui est déjà full ? Non, il n'est déjà pas trop full. Il n'est déjà pas trop full. C'est que celui qu'on l'était, lui, il apprenait un peu, c'était, ça venait un peu, un peu. Il a des cas latinus, quoi. En tout cas, bon, comme Moulkou, c'est-à-dire qu'il y a un peu aussi. C'est Moulkou qui veut que il y a un peu. C'est tous les papous qui veulent. C'est-à-dire qu'il y a un peu. C'est-à-dire qu'il y a un peu. Je n'ai pas aimé l'artiste, la pharaon DJ. Oh, m'a dit ça. Oh, viens ici. De l'André Blassine. L'André Blassine, il a tassé les papous, lui. Il a eu 5 000 de 10 000 à 5 heures du matin. Il a eu 3 000. Il faudra 5 000. C'est mon fils, il est obligé d'aller tâcher. Non, non, non. L'André Blassine, en ce moment, il avait des problèmes. En ce moment, il doit payer sa maison. C'est pas trop, voilà. C'est pas trop. Allez, c'est-à-dire qu'il y a une personne à la fac. Là, en ce moment-là, il s'est cherché ou bien ? Il s'est cherché, voilà. Donc là, je ne l'en veux pas, mais là, il y a eu 300 000. Non, mais ça m'a fait de moins parce qu'il y a 20, de 19 à 5 heures du matin. Il y a aussi des artistes qui payent bien, qui sont corrects. Voilà, qui payent bien. Mais souvent qu'il a 90, il gagne, il me donnait aussi. Non, il y a ça. En d'autres, tu vas pas te plaindre. La somme, ça va très faire mal parce qu'il y a 19 à 5 heures du matin. Il y a des artistes qui sont corrects avec vous, qui vous sollicitent et qui sont corrects. Qui payent bien. N'est-ce pas ? Il y a qui, par exemple ? Bon, par exemple, Mouloukou, parce que j'ai aimé une fois la prestation de Mouloukou. Mouloukou, José, Vital. Je vous m'ai appelé, on est parti, le jour, on a tué. Ça m'a surpris même, le jour, il m'a donné... C'était beaucoup. C'était combien ? C'était beaucoup. C'était un truc de 5, 4 000. Il était surprise même. Il était surprise. Je lui ai dit, tch, le vieux, il a frappé fort. Non, moi, en tout cas, Mouloukou, attends, Mouloukou, il paye bien. Moi, je suis allé donner un gombo avec lui. Quand on a fini, il m'a donné la feuille. C'était bien. De dire la somme. Le somme, dis le somme. Oh, attention, de lui. Oh, attention, Oh, attention, de lui. De la somme. De la somme. Non, il n'y a pas de problème. Elle m'a appelé, excuse-moi, Karine. Elle m'a appelé, ah, le vieux, c'est chaud. C'est comme ça, le vieux, c'est chaud. Et toi, quand tu appelles les gens, c'est chaud, tu appelles les gens. Tu es devant moi, il y en a le vieux, c'est juste, je ne sais pas ce que je faisais. Puis, je devais aller quelque part. Je me suis rappelé, ah, tiens. Je partais voir un BVP qui avait un match qui a gagné un match de foot à son honneur et tout. Il dit, ah, tiens, attends, je ne peux pas tirer un fort. Tu es où ? Est-ce que tu veux dire, je suis prêt. Je suis prête. Il dit, tu as essayé, je suis prête. Je suis prêt. Ok, d'accord. Donc, elle dit, je suis prête. Il dit, ok, trouve-moi au toit rouge, ta, 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 ta. Il dit, je ne sais pas si ça a envolé. Je ne sais pas ce qu'elle a su. Elle est venue me trouver. Non, moi, je suis toujours à l'heure. Donc, on annonce, on annonce le quadra. Djamana, il arrive sur le terrain. Ok, foule, 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 foule. Il appelle l'élément, peint pas. Parti. Il a dit, il a mis les pieds sur le terrain. Oh non, feuille, 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 feuille. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, quand on a ramassé les feuilles, il dit, bon, toi, tu dis que c'était chaud. Il dit, ok. Il dit, le vieux. Après, on allait manger. On allait manger, ouais. Tu étais dans le bon. Oui, il était dans le bon. On allait après à la rivière. Tu m'as laissé même à la 2. Il est mes débrouillés. Toi aussi, il m'a donné à manger. Il m'a donné à boire. Donc, on a pris la route, il partait dans son bas. Arrivé à la 2, il dit, ma petite, tu as trouvé le début. Ah, mais oui, il a reçu, attends aussi. Tu as réussi à inquiétiser beaucoup. Ah, mais, mais, on a... Excusez-moi. Vas-y, vas-y. Je peux, je peux. Je peux poser... Mais si tu veux dire quelque chose. Aïe. Mais vous, on a parlé de Fatime, on a parlé de Désir, tout ça. Mais Salvador, toi, toi, comment tu traites tes danseurs ? Bon. Est-ce qu'il en a déjà ? Si, si. Oui, j'ai des danseurs. On a pratiquement les mêmes danseurs. Oui, on s'est jeunes, on est tranquilles. Comment ? On s'est jeunes, tranquilles de la manière. Tu as entendu comment, là ? Oui, mais... De toute façon, ils ont déjà les payes dans les cachets. Voilà, ils ont déjà les payes. C'est quoi le pourcentage ? Non, reste tranquille. Non, moi, je comprends. ils sont bien traités. Fati, elle a fait prendre balle perdue à Landry Bessin. On sait que Landry Bessin n'a pas bien payé, Fati. Tu vois, tu donnes combien tes danseurs ? Tu donnes combien, c'est ça ? Les jours, tu invités les danseurs, tu as les posées. Sinon, ils sont bien gérés, tranquille. Tu sais que les danseurs, là, ils ne les gèrent pas bien. Ils ne viennent plus. Ils vont pas, ils ne viennent plus. Ils prennent plus. Mais oui. Moi, je savais. Oui, tu les gères comment, Karina ? Comment tu les gères et quand on finit de prester, voilà ce que moi je sais, quand on finit de prester, le cachet, il est dans la main de l'ozone et le travaillement aussi. Donc, quand moi je finis, je prends ma voiture, il me dit, quitte les lieux. Je prends ma voiture, je m'en vais. C'est lui qui gère les danseurs. Souvent, ils ont envie de le frapper, mais il se... Karina Yacou. Il parle pas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici le quota de Charine. Attends, j'ai rassuré quelque chose. Même moi-même, C'est quand on finit, il me dit, viens me tourner avec moi. Puis, il conduit encore 4 bruits. Après, il m'a pas donné dans 4 bruits. Il m'a le tourné puis c'est lui qui me... Même moi-même, c'est lui qui me paye. Non, Ozone, il le fait bien. Parce qu'on est organisé. Voilà, justement, on va sur des bases. Bon, Ozone, tu payes combien les danseurs de Karina ? Maman, je t'ai dit, je t'ai dit, je t'ai dit. On a juré devant la... je t'ai dit, maman, tu m'as dit, je t'ai dit, mais c'est vrai, c'est beaucoup. Mais c'est beaucoup. Les danseurs sont trop riches. Ah non, Karina, c'est que les danseurs sont riches. Ils sont trop riches. Ils ont trop bien. Non, non, ils ont trop bien. C'est normal, un danseur, il doit être bien pire. Ah, mais bien sûr. Parce qu'il vit de ça. Il vit de ça. Est-ce que, justement, ça me pousse à poser cette question. Est-ce que les danseurs sont vraiment considérés ? Ça dépend d'eux-mêmes. Ça dépend d'eux-mêmes. Quand tu prends ton bar au série, on te paye bien. Nous, quand on nous appelle, c'est un spectacle. On fixe un cachet. Tu ne veux pas, on laisse tomber. Parce que, franchement, on vit de ça. Nous sommes des mères. On vit de ça. On perd l'école de nos enfants. On mange avec, on nourrit nos familles. Donc, franchement, on est sur de bonnes bases. Voilà. On est comme ça. Aujourd'hui, vous vous prenez en charge. Vous vous gérez vous-même. Est-ce que les réalités sont les mêmes ? Parce qu'après, quand tu es avec un artiste, il y a beaucoup plus d'avantages que quand tu es... tu te gères toi-même. Je ne sais pas. C'est mieux de se gérer toi-même. Parce que quand tu es avec un artiste, ce n'est pas tout le temps qu'il va bien te payer. Souvent, ça n'a pas marché. Souvent, ça ne va pas. Voilà. Souvent, ça ne va pas. Donc, là, souvent, tu peux avoir des mecs salés, mais tu ne peux pas te plaindre aussi parce que tu vois que ce n'est pas bon. Voilà. Donc, quand tu rentres, tu as besoin à payer. Est-ce que c'est arrivé une fois où on ne vous a même pas payé ? Oui, moi, plusieurs fois. Oui, plusieurs fois. Et puis, j'ai compris. Parce que, mine de rien, aujourd'hui, nous sommes devenus artistes. Il y a des dépenses aussi dans la musique. Il faut payer le studio. Il faut payer les choses. Habits. Il faut payer tout le tout. Il y a trop. Donc, là, le danseur doit comprendre aussi quand son artiste n'a pas. Voilà. Souvent, aussi, quand l'artiste aussi, il a la croix. Par exemple, Vital, il a souvent pas été joué. Moi, elle me dit « Vivi, c'est comment ? » Elle dit « Ah, il doit jouer dans la tête de « Ok, venez, donc on s'en va. » Elle dit « Ah, les filles, c'est pas bon, caché. » On est vivis. On est dansés. Là, ça fait de l'argent, là. Et puis, on tue. Même quand on finit, je me aide les filles. Tenez. « Chère, vous êtes déjà dé. » Vous étiez compris. C'est comme ça, en fait. Voilà. C'est comme ça. C'est pas bon. Voilà. Il faut être amusé, en fait. Il faut avoir un changement de l'argent. Il faut avoir des danseurs qui comprennent, qui aiment l'artiste déjà. Voilà. Et qui aiment le travail aussi. Parce qu'il y a des danseurs qui mettent très mal à l'aise. Franchement, j'ai eu un danseur. Je préfère ne pas dire son nom. Il ne danse plus avec moi. Mais ce dernier-là, franchement, quand on finit les prestations, je ne sais pas comment il va lui donner son argent. Je tourne sur moi. Je tourne sur moi. Et tu réfléchis à la somme que tu as donnée. Il ne savait pas si... Quelle somme, peut-être, le satisfait. Parce que souvent, il sait que je peux donner bon argent. Mais c'est quelqu'un, si tu lui donnes, il s'est dit que tu peux lui donner plus que ça. Tant que tu lui donnes une somme, il sait que... Donc, je ne sais pas... J'ai dit souvent, c'est mon ex-manager, Frégerie, ton managheur que je salue, qui me dit, va à la maison. Je vais agir avec lui. Il va prendre le rembours. Il y a aussi les artistes. Il y a les danseurs qui ne comprennent pas. Il faut être clair avec le danseur. Tu dis au danseur, je vais te donner cette somme. Ça t'arrange ou pas ? Avant de commencer son boulot, voilà ce que je peux te payer. Ça peut t'arranger. Si ça l'arrange, il va danser. Si ça ne l'arrange pas, il va partir. Il y a beaucoup de danseurs. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut que les danseurs aiment l'artiste. Quand ils aiment l'artiste, ils comprennent déjà l'artiste. Puisqu'ils sont dans son milieu, dans son environnement, ils savent si ça va ou pas. Ils savent que le mec, même pas pour l'argent même, ils savent que le mec va réagir. Et le mec aussi, quand il finisse, même s'il n'y a pas... Parce que quand tu vas en promo, c'est différent de quand tu vas en spectacle. Et quand tu vas en promo, tu dépenses de l'argent. Tu dépenses de l'argent. Et si le danseur ne t'aime pas, il ne te fait pas un bon spectacle où tu ne te suis pas. Tu vois ? Bon. En tout cas, bourrage au zone. Alors, Désir et Fatim, maintenant que vous avez... Bon, enfin, avant, c'était le coupé, le mapouka. Maintenant, vous êtes en mode coupé, décalé. Mapouka, Mapouka, les deux. Ouh ! Tu vas te blasser. Mapouka, 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 Mapouka. Pourquoi vous n'êtes pas resté dans le mapouka ? Pourquoi vous n'êtes pas resté exclusivement dans le mapouka ? Ça fait trop monotone. Voilà, il fallait changer un peu de style pour montrer qu'on peut faire d'autres choses après le mapouka. C'est coupé, décalé, Mapouka. Voilà. On a fait un mélange. Mais si vous ne dansez pas mapouka, qu'est-ce que vous allez danser ? On fait chorégraphie. Notre nouveau son, c'est choré seulement. C'est quoi le concept ? Le poutou maléba. C'est le même mapouka. C'est poutou, poutou. Non, attends. Faites une petite choré, deux secondes. Quatre secondes. Voilà, faites ça. En comment ? Non, moi-même, fais ma bouche. On est trois cachots. Karina, donne le trois cachots. Trois cachots. Ça, c'est plus, c'est le giflé. En même temps, vous l'arrachez, vous l'arrachez, vous l'arrachez. Il me semble que le mapouka vous a laissé un mauvais souvenir ou alors c'est un choix. Pas un mauvais souvenir. Pas forcément mauvais. Ça ne nous a pas laissé un mauvais souvenir. Vous ne voulez pas que ça vous colle, on vous colle cette étiquette-là de mapouka. C'est un délai, c'est un délai, c'est un délai. Est-ce que c'est pas cause de vos formes aussi ? Il y a des filles minces qui dansent sur le mapouka. Le mapouka, c'est pas seulement que la forme. Oui, même. Les filles minces qui dansent. Vous êtes imposante ? Vous êtes imposante. Bon, le mapouka, c'est avec le rein. C'est le rein qui danse mapouka. C'est pas les fesses. D'accord. Si tes reins bougent bien... Fatim, c'est que moi que tu feras ces reins ? Oui, c'est mes reins. Bon, d'accord. On va... Non, si vous voulez un carré me pardonner. Ah, moi, je ne comprends pas. Mais je ne sais pas pourquoi. Moi, si on carré me pardonner. Mais cette émission-là, il faut une prière spéciale. On l'a appelé l'imam. Les mains des tautioussus. Karin Ashtar. Mais honnêtement, le mapouka vous a donné quand même une mauvaise image. Mais vous sentez que ça vous a donné une mauvaise presse, un truc... Non, ça ne nous a pas donné une mauvaise image. Le mapouka, c'est la danse de la Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. On a valorisé. Bien sûr. Ce n'est pas seulement que nous qui dansons. Tout le monde danse de le mapouka. Même quand le hip-hop, il y a le mapouka dedans, il y a des gens qui dansent de le mapouka. C'est la balle perdue de hip-hop. Il y a des gens qui dansent de le mapouka. Hip-hop, mapouka, ça fait bizarre. Est-ce que vous n'avez pas contribué à donner une mauvaise image du mapouka ? Est-ce que... Bon, à cause de... de ce qu'on a eu au Tchentien, ça envoyait juste un peu mauvaise image, mais pas exagérément, en fait. D'accord. Excuse-moi, moi, je ne comprends pas quelque chose. En fait, la question, c'est pour tout le monde ici. On dit que le mapouka, c'est la danse de chez nous. La côtière. La côtière. Mais pourquoi quand... Les gens se plaignent beaucoup du mapouka, je ne comprends pas. Ils se plaignent, je te donne la raison. Ils se plaignent parce que tout est dans la façon de danser. De danser. Voilà. Sinon, le mapaka. Mapaka, oui. Mapaka. On danse ça comme ça. Tu danses, arrêtez, voilà, tu vois, maintenant... Mais vous, là, vous... Voilà, maintenant, quand tu commences, voilà, maintenant, quand tu commences, tu vois, pour nous qui sommes fragiles, quand tu commences, c'est une autre philosophie. Mais moi, je pense que c'est à cause de la déclinaison qu'il y a eu en France que le mapouka a déjà que les gens ont commencé à regarder ça autrement. Les gens dansaient, ça se passait. Mais même à cause de ça, après, les artistes et les danseuses ont essayé de corriger. Tout le monde en sait le mapouka maintenant. Les gens étaient déjà gammés. D'accord, mais il n'y a pas de problème. Chuchou Salvador, tu arrives avec un nouveau son. Tu nous en parles ? Ouais. Ouéou. Ouais, ça parle. C'est le ouéou. C'est quoi, en fait ? Explique-nous, en fait, c'est ça de ouéou. C'est fort de voiture. Donne-moi un peu de bulle. Je ne sais pas. C'est bon pour moi, ça va prendre. C'est plaçon. Le ouéou, c'est une expression, mais ça parle de nos frères et de nos soeurs qui aiment beaucoup donner les conseils. C'est bon d'écouter les conseils, c'est bon de donner les conseils, mais quand c'est un peu abusif, ça devient autre chose. Le gars, il sait comment il cherche son argent, il sait comment il va dépenser, il sait comment il va épargner, il sait comment il va faire ses trucs, ses micmacs. Toi, tu as venu le guider dans son argent. Tu es José Mourinho, mais je ne comprends pas. Tu as Selving, mais c'est quoi ? Mais je ne comprends pas la science. Donc, le gars se cherche, tu peux dire, ah, jeune, il y a un truc ici, tu peux acheter un terrain, c'est un conseil vite fait, mais tu n'as pas venu gérer sa vie. Il va gérer ses finances. C'est ça, c'est bon. C'est clair. Alors, Daisy et Fatim, vous sortez un nouveau projet avec, disons-moi, ce qu'on appelle Poutou Maléba. Maléoua. Maléba. Maléba, c'est Maléba. Alors, c'est en quelle langue ça signifie quoi, Daisy ? C'est vrai qu'il y a tout. Oui, Fatim, ça signifie quoi ? C'est pour les femmes en forme. Les femmes en forme. Toujours. Toujours. Les femmes en chers. On dit qu'on peut être en chers et puis ça va danser. C'est comme moi comme ça. On l'écoute un bout. Nous sommes maintenant au deuxième single. Au deuxième single ? Oui. Bon, on s'écoute ça. Poutou Maléba. Faitij. Président MBC. Samuel Panasekat. Alors, est-ce que la vidéo est prête ? Attention. Il n'y a pas envie de payer les moutons ici. Est-ce que la vidéo est prête ? Le clip, c'est pour bientôt. Ça sera le 20... Non, le 24. Le 24 avril. En exclusivité sur NCI dans Showbuzz, vous devez faire une prestation ici. Quand la vidéo sort, vous nous faites signe et puis vous venez pour le plaisir. Au show. On va marquer la dernière pause de cette émission et puis on revient juste après. et puis on revient dans un court-instant avec du show et des news. À tout de suite. Il y a 9 jours, Sarah Lise a sorti l'audio de son single Cocha. On a tous aimé, on a partagé, on a apprécié. Écoute, le 7 avril prochain, donc le vendredi 7 avril prochain, le clip sera disponible. Mais comme nous, on vous aime beaucoup, on a l'exclusivité pour vous avant tout le monde. Regardons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, retrouvez l'intégralité du clip sur les antennes de NCI. Voilà, écoute, on a l'exclusivité pour vous. Merci. Et puis, DJ Lewis est de retour avec un nouveau morceau dans un genre musical qu'on n'avait pas connu avant. Le style, c'est Smart Music. Il fait de la Smart Music, c'est de la musique intelligente. Alors, le singer, c'est Tu peux. Le single sera disponible donc le samedi 8 à 19h, c'est-à-dire après la rupture du jeûne. Il tient vraiment à insister là-dessus, ça soit après la rupture du jeûne. Objectif, motiver, démotiver, promouvoir le coaching et le développement personnel au sein de la jeunesse. DJ Lewis, il revient fort. Il vient pour nous donner conseil. On va prendre conseil le samedi, DJ Lewis, grâce à toi. Voilà le teaser là. On regarde juste quelques secondes du teaser. Le gouvernement aide la jeunesse, c'est la merde de la jeunesse. Ça sent bon, là ? Oui, ça s'annonce très, très fort avec DJ Lewis le samedi. Et puis, la dernière news, c'est la reine du gospel africain qui est donc sur les terres abidjanaises. Elle s'appelle Dena Moana. Elle est abidjana pour deux dates de concert, deux dates de spectacle très attendues par ses fans. Le premier rendez-vous, c'est le vendredi 7 avril au Sofitel Hôtel Ivoire. Et puis, la deuxième date, c'est le 16 avril à l'esplanade du Palais de la Culture de Trècheville, conseil grand public. Allez voir, vous savez tous Dena Moana ce qu'elle est capable de faire. Il y aura beaucoup d'anxion ce jour-là. Allez, merci. Merci Ozone pour ces informations. Daisy et Fatime, on retient que vous avez sorti Pouchou, Maléba. Et la vidéo sera prête le 24 de ce mois. Et on aura en exclusivité ici. La maison est disponible sur YouTube. Le son est déjà disponible sur YouTube, sur toutes les plateformes. Et puis, on aura en exclusivité votre prestation ici, même à Showbuzz. Salvador Chuchou. On veut clarifier quelque chose. Ce n'est pas notre premier single qu'il y a. C'est le deuxième single qu'il y a. Il y en aura encore. Le premier single, c'était le Mapuka Bal Poussé. Maintenant, c'est le deuxième qui... Pouchou, Maléba. Merci à Chuchou, Salvador. Ouin, on est déjà disponible sur toutes les plateformes. On va taper des dents. Bonne chance à vous tous. Merci beaucoup. Et puis, que Dieu facilite. Karina Ozone, merci. Cher Papou, c'est terminé. On vous laisse en compagnie de Hazel de la Magie. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, on se donne rendez-vous demain. Peace. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501